Bonsoir mes chers amis et merci de m'avoir invité dans cette ville hors à laquelle m'attache bien des souvenirs, bien des souvenirs. J'y suis venu faire une conférence il y a quelques années, c'était dans une autre salle mais je suis dans le même hôtel que j'ai immédiatement reconnu et retrouvé malgré les travaux. J'ai fait une escale à Narbonne en revenant de Barcelone il y a déjà pas mal d'années, j'ai été visiter la cathédrale, mais je ne sais pas, c'est une cathédrale, une basilique ou une église ? Comment ? Oui c'est ça, il n'y a pas l'évêque, il est à Montpellier l'évêque, c'est ça. Pardon ? Ah car vous êtes dans l'eau, oui c'est vrai, il est dans l'eau, évidemment. Il est à Carcassonne, tout à fait. Tout à fait, mais j'ai un souvenir particulier de cette église. Très, très particulier de cette église parce que à l'entrée, le long du mur qui jouxte le macadam, poussait une petite plante, je n'ai pas été voir s'ils étaient toujours ces petites plantes, qui est une plante extrêmement célèbre, chers amis, vous ne savez pas que vous avez une plante célèbre à Narbonne, qui est une jussiam. et les jussiams, ce sont les plantes qui émettaient, quand on a brûlé les graines, des vapeurs très fortement psychoactives, qui mettaient la pitié de Delphes dans l'état que vous savez. Et je n'avais jamais rencontré cette jussiam dorée, et c'est la première fois que je l'ai trouvée, j'ai donc été plus curieux de la porte que de l'église, vous voyez, c'est ce qui peut arriver lorsqu'on est un botaniste. Bon, j'ai acheté des souliers aussi à Narbonne. Voilà, pas mal de souvenirs de votre vie. Et aujourd'hui, vous m'invitez sur un thème qui est peu courant, nature et spiritualité, comment les grandes spiritualités du monde ont perçu le rapport de l'homme et de la nature. Alors, ceci s'inscrit dans la mouvance de ces journées écologiques, puisque trois jours ont été consacrés à l'écologie. Il y a huit jours aujourd'hui, exactement, c'était un samedi, j'ai participé à un colloque franco-allemand sur l'écologie, et je disais à nos partenaires allemands qu'ils avaient le mérite d'avoir inventé l'écologie. En fait, l'écologie, c'est le mode de pensée d'un très grand philosophe allemand qui s'appelle von Humboldt, qui a exploré l'Amérique du Sud aux alentours de l'an 1800, donc au tout début du XIXe siècle, et qui, préparant son voyage, a laissé un texte mémorable où il explique qu'il allait essayer de comprendre comment fonctionne la nature, comment les êtres vivants, plantes et animaux, vivent ensemble, quelles sont leurs interrelations, comment tout ça crée une unité qu'il appelle l'unité de la nature, c'est exactement l'objet de l'écologie. Et le terme a été proposé 70 ans plus tard, en 1866, par un autre allemand qui est un zoologue, qui s'appelle Ekel, mais Ekel, pas comme écologie, écologie, ça vient de Eukos, la maison. Et c'est la science qui étudie les relations entre les êtres vivants et leurs maisons, c'est-à-dire les milieux qui les abritent et dans lesquels ils habitent. Et ces milieux sont caractérisés, bien sûr, par le climat qui règne, bien sûr aussi par la nature des sols, de la géologie, et bien entendu, par la nature des autres êtres vivants qui sont là et qui occupent ces mêmes milieux. Et entre tout cet ensemble-là, d'êtres vivants et d'un milieu non vivant, inorganique, et bien dans tous ces ensembles, se créent des interrelations et l'écologie, c'est la science de ces interrelations. Et Ekel a été très avisée de dire que ces interrelations peuvent être amicales ou antagonistes. Mais on a retenu de sa définition pratiquement exclusivement le mot antagoniste parce qu'il écrivait à l'époque fin du 19e siècle qui était marquée par la pensée de Charles Darwin et on avait à cette époque une vision extrêmement pessimiste de la nature. On considérait la nature comme une jungle féroce où règne la loi du plus fort, où c'est la lutte pour la vie, où c'est au toit de l'axe 8 mètres, par conséquent, des relations extrêmement compétitives qui sont nées de la pensée d'Haroïne, enfin surtout de ses émules qui ont forcé le trait, si je puis dire. Et ceci a eu une influence considérable, considérable sur la philosophie, sur la pensée, les marxistes, Marx en particulier, qui a rencontré à plusieurs reprises Darwin à Londres, il y a vu dans la nature ainsi décrite un modèle des luttes et notamment de la lutte des classes et les libéraux ont vu se conforter par cette image de la nature leur théorie de la concurrence censée être pure et parfaite et censée éliminer évidemment le compétiteur si l'on est le plus fort. Et c'est la raison pour laquelle nos sociétés sont profondément marquées par cette manière de voir et que les luttes, les guerres économiques, les combats politiques, tous ces mots que je prends dans le vocabulaire quotidien sont sans aucun doute la conséquence ou une des conséquences en tout cas de cette manière de voir. Alors c'est de cela au fond qu'on a parlé depuis le début de la révolution industrielle avec toutes les idéologies que nous connaissons dans lesquelles nous vivons. il y a le communisme, le marxisme, le socialisme, le libéralisme et le capitalisme. Et pour faire bonne mesure, le XXe siècle y a ajouté le nazisme et le fascisme. Vous pourrez donc penser que le XXe siècle n'a rien inventé du tout et qu'il n'a fait que poursuivre la trajectoire des deux siècles précédents et en tout cas sûrement du XIXe. Ce n'est pas tout à fait exact. Ce n'est pas tout à fait exact parce que au XXe siècle l'écologie telle que définie par Eckel ou par Humboldt a cessé de n'être qu'une seule science la science qui étudie les relations des êtres vivants avec leur milieu pour devenir un mouvement d'idées pour devenir un courant d'idées. Et cela s'est passé au tournant des années 60-70 de sorte que les plus anciens parmi nous et parmi vous ont découvert ce concept qui n'était pas du tout présent dans notre vie sociétale jusqu'à cette époque-là. C'est en gros pour fixer un repère après mai 68 que le mot écologie a commencé à émerger. Alors la grande idée c'est que nos rapports avec la nature sont destructeurs et prédateurs de la nature et que nous prenons des risques à considérer et à la maltraiter comme nous le faisons. Ne serait-ce qu'en puisant continuellement et abondamment des ressources des matières premières et on a pris conscience que ces matières premières étaient aussi limitées en quantité que la Terre est elle-même limitée puisque c'est une sphère et qu'elle ne peut puiser aucune ressource ailleurs qu'en elle-même. Et par conséquent est née cette idée tout à fait nouvelle d'une nature qui n'est pas infinie dans ses potentialités. cette idée n'a pas encore couvert toute la Terre aux Etats-Unis et au centre des Etats-Unis dans ces Etats colorés en rouge après chaque élection présidentielle on continue à avoir l'impression qu'on peut tout faire avec la nature parce qu'elle est illimitée parce que l'espace est immense parce qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants mais on a pris conscience d'une certaine finitude et ça c'est tout à fait nouveau et par conséquent on a pris conscience de la nécessité d'inventer une nouvelle éthique des rapports de l'homme et de la nature dans un esprit de solidarité pour que les liens qui se tissent entre les êtres humains et la nature ne soient pas défavorables aux générations futures et c'est comme ça qu'est né le Conseil du développement durable qui tourne autour de ce qu'on va léguer à nos enfants est-ce qu'on léguera à nos enfants est-ce qu'on va léguer aux petits garçons à la petite fille qui sont nés aujourd'hui à l'arbonne un monde dans lequel il n'y aura plus de ressources du tout où il n'y aura plus de mines du tout il n'y aura plus de pétrole du tout un monde qui serait très pollué où il ne ferait plus bon vivre où il y aurait des catastrophes climatiques extraordinaires c'est ça l'enjeu et c'est ça l'enjeu principal de l'écologie mais il est intéressant maintenant de se poser la question de ce qu'ont posé de ce que pensaient nos ancêtres d'Orient et d'Occident à travers leur spiritualité et leur religion et pour commencer on va partir de ce qui est plus éloigné de nous c'est-à-dire les animismes ce qui est antérieur aux religions institutionnalisées et j'ai eu un contact avec un Indien d'Amérique du Nord de l'Ouest d'Amérique du Nord l'Oregon qui s'appelle Aigle Bleu qui est un homme remarquable qui fait beaucoup de conférences beaucoup de conférences un peu partout dans le monde et qui raconte ceci il raconte qu'il y a très très longtemps très très longtemps les caciques c'est-à-dire les chefs des tribus indiennes se sont réunis dans ce qu'on pourrait considérer comme un congrès à quelque part au Mexique et ils ont évoqué leurs rêves puisque dans le monde des Indiens les rêves ont une valeur prémonitoire et instructive extrêmement important et alors ils ont constaté qu'ils avaient vu en rêve quelqu'un qui venait sur une coque de doigt poussée par le vent parce que sur la coque de doigt il y avait une plume et que ce quelqu'un c'était un homme différent d'eux dont la peau n'avait pas tout à fait la même couleur c'était pas peau rouge et que ce personnage qui allait venir par la mer allait être méchant avec les Indiens et qu'il était extrêmement important par conséquent qu'ils conservent leur tradition leur culture leur savoir parce que disait-il un jour ces nouveaux venus auront besoin de nous il a ajouté ce jour et bien ça sera quand un aigle marchera sur la lune voilà les prévisions de ces vieux classiques indiens réunis au Mexique alors c'est ce qui s'est produit les blancs ont débarqué aux Etats-Unis ils sont venus évidemment en bateau puisqu'ils ont traversé l'océan et puis un aigle a marché sur la lune quand les américains y ont envoyé le premier homme sur un navire spatial une capsule spatiale qui s'appelait Eagle One l'aigle numéro 1 et ceci remonte à 1969 donc exactement au moment où se développait en Californie le mouvement hippie ce mouvement hippie était caractérisé par un intérêt tout à fait nouveau pour les indiens précisément que jusque là on avait peu regardé et plutôt maltraité les hippies étaient habillés comme des indiens avec des costumes à franges vous vous en souvenez c'était la mode à l'époque c'était la mode du peace and love ils avaient aussi une vénération particulière pour Jésus le mot Jésus figurait sur leur t-shirt et c'est ce mouvement d'opinion très puissant chez les jeunes a complètement bouleversé et modifié notre manière de voir précisément les indiens parce qu'ils ont écouté les leçons de chefs indiens et que tout s'est passé comme dans la vision qu'évoquait Aigle Bleu de ce congrès très lointain dans le temps au Mexique et alors ils ont appris des indiens comment on doit ou on peut se comporter avec la terre avec la nature avec les bêtes on a le sentiment que des liens profonds quasiment fusionnels profondément mystiques pourrait-on dire lient l'indien à la terre on découvre que l'indien est extrêmement parcimonieux dans ses consommations quand il tue un bison il le mange complètement il n'en tue pas plusieurs et encore moins pour le plaisir de le tuer car lorsqu'il le tue il lui donne pardon pareil pour les plantes qu'il va cueillir pour se nourrir et il pense que la nature est entièrement habitée par des esprits il y a l'esprit de telle plante il y a l'esprit de l'animal les chamanes entrent en contact avec les esprits à travers des plantes particulières que nous appelons bêtement hallucinogènes ce qui est une très mauvaise définition mais qui sont des plantes puissamment psychotropes qui modifient les états de conscience et qui permettent aux chamanes d'avoir toutes sortes de visions et de faire toutes sortes de prémonitions et c'est ainsi que petit à petit a disparu l'idée que les indiens américains étaient des sauvages lorsque j'étais jeune un enfant alors les sauvages c'est ce qu'il y avait de pire dans la société on avait très très peur des sauvages on avait peur des indiens réducteurs de tête des jivaros cette vision s'est totalement inversée et on a commencé à propos des indiens en question à parler des peuples premiers Chirac leur a consacré le musée du Quai Branly et ces indiens sont convaincus que le monde est habité par un grand esprit dont les avatars multiples sont caractéristiques de chaque plante de chaque animal de chaque nuage de chaque montagne de chaque forêt donc une vision évidemment complètement différente de la vision qu'ont nos sociétés consuméristes et matérialistes une vision évidemment totalement différente j'ai un petit texte que je vais vous lire parce que je crois que ça exprime très très bien cette sensibilité de l'art indienne alors il s'agit d'un indien un chef indien qui s'appelle Smola c'est un indien des Etats-Unis alors on reproche à ces indiens de ne pas faire suffisamment travailler leurs gens les indiens disent oui mais s'ils travaillent ils ne pourront plus rêver et s'ils ne peuvent plus rêver comment pourront-ils devenir âge puisque la vision des rêves voici ce qu'ils demandaient dois-je prendre un couteau et déchirer le sein de la mère mais quand je mourrai qui me prendra dans son sein pour reposer vous me demandez de creuser pour chercher la pierre dois-je aller sous sa peau chercher ses os mais quand je mourrai dans quel corps pourrais-je entrer pour renaître vous me demandez de couper l'herbe de la faner et de la revendre et de devenir riche comme vous les hommes blancs alors allons comment oserais-je couper les cheveux de la mère vous voyez qu'il y a ici l'idée forte de cette nature mère avec laquelle nous sommes en relation étroite et qui nous nourrit et qui nous protège et avec laquelle nous sommes en fusion vous voyez combien nous sommes loin immensément loin du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui et ce qui est intéressant c'est cette vision profondément spirituelle de la nature qu'ont ces peuples premiers on aurait pu prendre des exemples dans d'autres peuples premiers pratiquement on retrouve en gros les grands axes de pensée sont en gros les mêmes avec évidemment une spécification pour chaque ethnie pour chaque culture où que ce soit dans le monde et bien les grandes spiritualités ont chacune eu une vision particulière du rapport de l'homme et de la nature et on s'aperçoit quand on les balaye les unes après les autres qu'il y a sur ce point de très étonnantes convergences de très étonnantes convergences et que ces convergences aboutissent à des valeurs dont nous n'avons pas conscience ou plutôt dont nous n'avons plus conscience mais qui coïncident avec les grandes valeurs de l'écologie à travers pratiquement toutes ces grandes spiritualités alors je trouve moi qu'il y a cinq domaines où on voit où on lit ces convergences cinq types de valeurs qui sont présentes en gros dans la pensée ancestrale et qui a donné naissance à toutes les grandes religions et à toutes les grandes spiritualités la première de ces valeurs c'est de considérer que le sort de l'homme et le sort de la nature sont étroitement liés c'est une idée dont je n'avais pas conscience et j'en ai pris conscience dans des circonstances très particulières j'ai fait plusieurs missions de recherche en Afghanistan j'étais très proche d'un de mes élèves qui est devenu ensuite mon successeur quand j'ai eu ma retraite à l'université de Metz j'ai fait Yonos il a fait deux thèses dans mon laboratoire il a passé l'agrégation de médecine et de pharmacie donc nous sommes extrêmement proches il est évidemment musulman sunnite comme on l'est en Afghanistan et un jour je lui avais dit il y a longtemps il y a 20 ans que j'allais passer un week-end dans un monastère au Luxembourg et il m'a dit moi je voudrais bien venir avec toi voir qu'est-ce que c'est qu'un monastère parce que l'islam ne connait pas les monastères c'est pas qu'on est bouddhiste l'islam ne connait pas les monastères donc nous sommes partis ensemble à Clairvaux pour un week-end et puis on échangeait beaucoup sur les relations entre le christianisme et l'islam évidemment c'était un sujet de conversation récurrent entre nous et il me dit tu sais toi tu devrais écrire un livre sur les relations entre la bible et l'écologie et moi je pourrais écrire un livre sur les relations entre l'islam et l'écologie ah j'ai dit chiche alors nous l'avons fait moi j'ai en fait écrit un livre qui s'appelle au fond de mon jardin bible et écologie et lui est en train parce qu'il a pris sa retraite maintenant vous voyez mon successeur est en retraite si il ne me rajeunit pas il a pris sa retraite il est en train d'écrire son bouquin sur bible et islam sur islam et écologie alors comme j'avais été interpellé par son projet puisque c'était son projet ben j'ai dit attends je vais aller voir le bibliothécaire le père Riblet que je connais bien qui est un ami et je vais lui dire père Riblet quand je dis bible et écologie vous pensez quoi ah il me dit tout de suite je pense le sang de l'homme et le sang de la nature sont étroitement liés ah bon ah bon ah moi j'ai dit je n'avais pas pensé ça moi ah ben si vous lisez toute la bible un bout à l'autre et vous verrez le sang de la nature et le sang de l'homme sont étroitement liés bon du coup comme je voulais faire le bouquin j'ai lu la bible ce que je ne souhaite à aucun d'entre vous de la lire entièrement d'un bout à l'autre vous savez que ça a duré 8 jours ils ont lu la bible à Lourdes en continu pendant 8 jours il faut une semaine entière donc si vous prenez le transsibérien pour aller de Moscou à la Vivostok ça dure 6 jours vous emmenez la ville et vous ne vous ennuyez pas parce que le paysage est pratiquement le même pendant les 9 284 kilomètres qui séparent Moscou de la Vivostok c'est la taïga c'est d'ailleurs c'est des épicéas et des sapins les sapins et des épicéas et quelques boulots et ça dure comme ça longtemps longtemps et c'est le temps qu'il faut pour lire la bible je l'ai donc lu ah oui c'est très frappant ça donne des clés pour la lecture de la bible qui sont qui sont très intéressantes alors ça commence par nos fameux et mythiques premiers parents alors c'est donc Adam et Ève ils sont dans le jardin d'Éden et ils s'y plaisent ils ont avec les plantes et avec les animaux des relations amicales comme l'a dit je le disais tout à l'heure et qu'elle dans sa définition de l'écologie des relations amicales il y a là quelque chose qui nous fait rêver c'est la beauté d'un jardin on a la chance de soir venu de rencontrer Dieu qui s'y promène à la brise du soir je cite de mémoire le texte du livre de la Genèse donc ça se passe très bien et puis alors il y a le serpent qui se mène de l'affaire et puis il y a la désobéissance et puis il est là chassé du jardin d'Éden alors ça ne se passe plus bien et là il y a un verset de la Bible qui est très surprenant qui dit à partir de là la terre s'est mise à produire des épines et des jardins c'est plus le beau jardin comme avant désormais va régner dans la nature un certain désordre et pour y remettre l'ordre nécessaire à leur propre survie les voilà obligés de travailler de travailler à la sueur de leur front ce qui est effectivement le sort des humains d'aujourd'hui encore qui sont désespérés quand ils ne travaillent pas travailler à la sueur de son front quelques millénaires plus tard trois millénaires plus tard un président de la république français a modifié le verset en disant travailler plus pour gagner plus ça n'est pas dans la Bible mais c'est la continuété du verset que je suis en train d'évoquer devant vous par conséquent l'homme va mal parce qu'il a commis une erreur dont nous parlerons tout à l'heure et bien la nature va mal aussi c'est plus la même nature et puis l'homme devient de plus en plus mauvais et le père éternel y avait se dit qu'est-ce que j'ai fait là on va on va arrêter les frais c'est raté je ne sais pas ce qu'il pense actuellement je ne l'ai pas vu ces derniers temps mais c'est ce qu'il pensait à l'époque selon la Bible et par conséquent il décide le déluge mais à la dernière minute il se dit il y a comme ce Noé qui est un bon gars c'est quand même embêtant de noyer Noé et sa famille donc on va on va sauver Noé mais il ne sauve pas Noé tout seul il sauve Noé avec toute la nature symbolisée évidemment par les animaux de l'arche et les animaux vont monter dans l'arche et vont être sauvés en même temps que Noé alors vous allez me dire comment ça se fait qu'on n'y a pas mis en plus des pots de fleurs des plantes vous n'avez pas posé cette question ben on n'a pas mis des plantes parce que les hébreux savaient particulièrement que les plantes peuvent rester à l'état de graines pendant longtemps et germer quand il y a des conditions redevenues favorables la preuve en est que la fin du déluge est marquée par l'arrivée sur l'arche d'une colombe qui tient dans son bec un rameau d'olivier ça veut dire qu'il y a de nouveau des terres émergées et que sur ces terres émergées les plantes sont déjà revenues donc la nature est sauvée la nature est sauvée avec l'homme alors on va maintenant beaucoup plus loin et on arrive à l'époque chrétienne alors quand on récite le crédo il y a deux versets qui ont l'air de dire vraiment la même chose je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle comme j'ai toujours été quelqu'un de très curieux je me suis interrogé sur ces deux versets qu'est-ce que ça veut dire la résurrection de la chair puisque la vie éternelle c'est l'éternité l'immortalité de l'âme faut-il donc en plus se ressusciter avec sa chair ça paraît pas évident du tout quand on voit le triste état de la chair après la mort Jésus ressuscite ressuscite et il traverse les portes il arrive au sénat où sont réunis ces malheureux apôtres complètement perdus depuis qu'il a été crucifié et qu'il est mort et eux qui n'ont pas très bien compris ce qu'il leur a raconté pensent que c'est foutu voilà ce qu'il leur apparaît alors dit l'évangile il croit que c'est un fantôme qui apparaît et il dit qu'il n'est pas un fantôme mettez vos doigts dans mes plaies il a un corps un corps qui traverse les murailles mais il a un corps et quand les apôtres font ce constat le fameux apôtre Thomas n'est pas là alors quand Jésus est reparti les apôtres racontent à Thomas tu sais on l'a vu il est venu nous voir il est ressuscité et Thomas n'y croit pas c'est pour ça qu'on dit Thomas est incrédule quand j'étais petit garçon quand Jésus j'avais compris qu'il était d'une crapule non incrédule il n'a pas voulu croire alors quelques jours après il était là avec les autres Jésus réapparaît et dit à Thomas mets tes doigts mets tes doigts dans mes plaies de mon côté de mes mains et ne sois plus incrédule alors Thomas stupéfait constate que voilà il y a des plaies et qu'on peut mettre les doigts dedans et il dit il dit mon Seigneur et mon Dieu il reconnaît le Christ comme son Dieu mon Seigneur pas mon Seigneur les Seigneurs c'est autre chose c'est ce que je suis moi mais je ne suis pas un Dieu je suis un Seigneur mon Seigneur est mon Dieu il dit Thomas et voilà que donc on constate que Jésus a un corps particulier alors quand j'ai écrit le livre Nature et Spiritualité j'ai un peu creusé ce que disent les théologiens sur ce corps particulier qu'ils appellent le corps glorieux il est chers amis c'est important pour votre futur subtil il est subtil et translucide il est subtil donc il peut traverser les murs et se déplacer rapidement et translucide envoie à travers moi ça m'arrangerait d'avoir un corps subtil et translucide comme ça serait bien de venir de Metz à un Arbonne sans avoir besoin d'être assis pendant quelques heures dans une voiture ou dans un train bien le corps glorieux pourra faire ses performances sans problème vous voyez par conséquent que la nature est là toujours et qu'on ne peut pas imaginer un homme sans un corps et que le corps c'est ce qui est la nature en nous-mêmes nous sommes évidemment la nature nous appartenons à la nature nous sommes des animaux très évolués mais des animaux quand même nous appartenons au règne animal des animaux particulièrement réussis pensons-nous ça on verra plus tard mais c'est ce que nous pensons de nous-mêmes avec une certaine fierté d'avoir éclos à la conscience et avec l'ensemble des valeurs qui sont celles de la conscience et de la raison et de la liberté alors maintenant nous allons aller à la fin nous allons commencer par la Genèse nous allons aller à la fin de l'histoire de la Bible vous voyez on n'a pas mis huit jours on arrive à l'Apocalypse et à l'Apocalypse c'est la fin des temps c'est la fin du monde c'est pas le 21 décembre le prochain c'est encore plus longtemps ça durera plus longtemps et la fin du monde c'est une grande catastrophe où les étoiles tombent du ciel ou enfin ça va très mal ça va très mal et le père éternel il continue dans son oscillation il veut plus nous détruire il veut nous sauver et alors descend du ciel un ciel nouveau comme à l'Éden et dit le texte une terre nouvelle parce qu'on ne peut pas imaginer qu'on soit au ciel il n'y a plus de terre si on va au ciel il y aura la terre mais ça sera une terre nouvelle cette terre sera faite autrement et elle nous sera donnée par Dieu donc on ne peut pas se séparer à aucun moment de la nature dans la Bible on ne peut pas s'en séparer parce que on considère que le sort de l'homme et le sort de la nature sont pour toujours étroitement liés étroitement liés alors cette nature sera transformée et pour savoir comment elle sera on va faire un grand marche arrière maintenant dans la Bible et retourner à l'époque des Hébreux donc avant le christianisme avant Jésus et on trouve dans Isaïe une très belle prophétie que j'aime beaucoup et que je considère comme un des plus beaux textes de la Bible où Isaïe dit ceci « Voyant le futur très lointain le loup vivra avec l'agneau » c'est ça qui a inspiré la fontaine « Le tigre gîtra près du chevot le veau le lionceau seront nourris ensemble et un enfant les conduira la vache et l'ours auront même pâture leur nouvel nez étroitement mêlé le lion et le bœuf mangeront de la paille le nourrisson jouera près du repère du cobra et dans l'antre de la vipère il plongera la main c'est évidemment très beau c'est de la poésie pure il y a des textes très très poétiques dans la Bible et celui-ci est particulièrement touchant alors maintenant si parmi vous quelques-uns se posaient des questions sur cette vision biblique on pourrait dire oui oui mais les écolos reprochent à la Bible certains versets des versets où l'homme apparaît comme très dominateur très prédateur par rapport au monde vivant un historien américain Lynn White en 1965 a laissé entendre que la catastrophe écologique qui s'annonce serait due à la Bible et que à la Bible parce que dans la Bible il est écrit ceci il est écrit ceci tout au début au moment de l'histoire de la création du grand récit de la création en parlant de l'homme qu'il domine toutes les bêtes les poissons de la mer les oiseaux du ciel les reptiles rampants verset suivant multiplié envahissez la terre maîtrisez-la dominez tout vivant les poissons dans la mer et l'oiseau dans le ciel et tout rampant sur la terre alors dans le mot dominer on a vu on a vu une relation extrêmement sévère de l'homme et de la nature et puis ensuite il y a eu une exégèse abondante surtout dans le milieu juif dans le milieu judaïque sur le sens du mot dominer parce que dominer en latin c'est dominus dominus c'est le seigneur et le seigneur il vous domine en vous protégeant dans la cité de Carcassonne puisque nous sommes dans l'Aude il y a évidemment les murailles et c'est derrière ces murailles qu'on allait s'abriter quand venaient des conquérants et le seigneur du lieu vous protégeait donc on a entendu ça dans ce sens là et on a noté que ces deux versets qui sont des versets controversés que ces deux versets ne parlaient pas des quadrupèdes ne parlaient pas des mammifères ils parlent seulement des reptiles des oiseaux et des poissons parce que les hébreux avaient besoin évidemment des mammifères qu'ils traitaient convenablement puisque les mammifères le bœuf et l'âne ne travaillaient pas le jour du sabbat et par-dessus marché ils ne travaillaient pas 24 torsos 24 on reposait les bêtes ce que ne faisaient pas les sociétés de la haute antiquité on reposait les bêtes on avait une certaine compassion pour elles alors pourquoi cette sévérité à l'égard des pauvres oiseaux et des reptiles et des poissons les poissons et des reptiles parce que ils avaient peur ils avaient peur des rhinocéros ils n'avaient pas une manière de les maîtriser ils n'avaient pas des flèches avec un calmant qu'on envoie aux rhinocéros qui s'effondrent alors et qu'on peut emmener dans un zoo ils avaient peur des crocodiles ils appelaient les crocodiles des tortueux et le rhinocéros s'ils l'appelaient le bestial et quand on lit la Bible au bout de l'autre et bien vous voyez parfois dans le livre de Jean en particulier apparaître des évocations de ces animaux qui leur faisaient très peur et ils avaient peur des monstres marins ils croyaient que dans les grandes profondeurs de la mer il y avait des monstres comme le monstre du Loch Ness qui évidemment n'existe pas mais c'était parce qu'ils avaient peur qu'ils ont voulu se donner du courage et ils ont dit et bien voilà nous allons dominer tout ce monde là et on retrouve alors un autre verset qui est tout à fait intéressant et qui va dans le sens contraire des deux que je viens d'évoquer qui est aussi dans la Genèse et qui est postérieure par conséquent au déluge à la fin du déluge quand ils sortent de l'Arche avec tous les animaux Noé et toute sa famille voilà ce que dit le Père éternel et moi j'établis mon alliance avec vous et avec vos descendants avec tous les êtres vivants autour de vous tous les oiseaux et tous les animaux sortis de l'Arche et même les bêtes sauvages donc voyez qu'il y a un retournement ici en faveur de l'ensemble du monde animal alors les grandes questions écologiques que l'on se pose posent exactement le problème du lien homme nature et du sort lié voyez demain matin va commencer à Doha au Qatar cet extraordinaire Qatar pays tout à fait extraordinaire puisqu'il nous subventionne soit si pauvre du sommet en ce qui concerne le climat il va y avoir des milliers de spécialistes qui vont être assemblés ils vont peut-être pas nous dire ils vont se le dire entre eux que partout comme on est parti émettant beaucoup de gaz carbonique et de méthane dans l'atmosphère le climat à la fin de ce siècle augmentera d'au moins 4 degrés et ils vont répéter que si ça augmente de 2 degrés alors si c'est plus plus personne ne maîtrise plus rien en ce qui concerne le climat et ce sont des canicules à répétition des tempêtes des ouragans etc il y a eu d'autres tsunamis bon nous avons utilisé inconsciemment et sans savoir les combustibles fossiles nous avons brûlé ces combustibles qui se sont formés dans le ventre de la terre pendant des millions d'années nous les aurons tous brûlés en deux siècles nous avons complètement modifié l'atmosphère et nous risquons d'en payer les conséquences deuxième exemple nous avons déboisé beaucoup déboisé les chinois ont déboisé tout l'ouest de leur pays c'est à dire les bassins versants de leur grand fleuve par conséquent lorsqu'il y a des fortes mousson l'eau de pluie n'est plus retenue par la forêt ce sont des questions que vous connaissez bien ici ça comment les forêts retiennent les eaux et évitent un ruissellement intempestif qui fait gonfler en très peu de temps les rivières et bien en Chine en 1998 le Yangtze a débordé et a couvert une superficie égale à la moitié de celle de la France donc des inondations monstrueuses monstrueuses avec des millions de sans-abri voilà on a tapé dur sur la nature et on en paie les conséquences donc l'idée de ce sort commun entre l'homme et la nature est une idée très forte et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui la question de la nature est aussi présente dans nos sociétés je vois beaucoup de jeunes dans les lycées dans les collèges ils sont tous prêts pour l'écologie prêts pour la nature mais en même temps cette nature ils la voient sur des écrans surtout sur des écrans ils sont peu mobiles bougent beaucoup que nous bougions à notre époque quand nous avions l'orage l'homme d'aujourd'hui pense que l'avenir de l'humanité c'est la technologie j'ai vu à la télé hier soir que nous allons voir des extraordinaires des extraordinaires télévisions on nous a expliqué cette chose merveilleuse que quand le speaker dira un mot que vous ne comprenez pas vous appuyez sur une touche et puis vous aurez la définition du mot sur les encyclopédies et ça c'est un progrès formidable chers amis ça ça va changer notre vie complètement enfin on nous fait croire ne le croyons pas trop mais constatons que nous sommes profondément coupés de la nature et que les générations actuelles ces jeunes que je vais voir dans les lycées dans les collèges que j'aime beaucoup avec lesquels je me sens tout à fait en phase sont loin de la nature loin parce que nous ne sommes plus immergés dans la nature comme l'étaient nos ancêtres et comme le sont aujourd'hui encore les fameux peuples premiers dont j'ai parlé et bien cette idée d'immersion cette idée d'immersion elle est très présente dans le bouddhisme on ne peut pas être bouddhiste sans être écolo pourquoi parce qu'une des idées forces du bouddhisme c'est que dans la nature et dans la culture rien ne tient tout seul tout se tient ensemble il n'y a pas dans la vision bouddhiste il n'y a pas autre chose que des structures dont tous les éléments sont étroitement liés et en particulier nous les humains avec l'ensemble des vivants avec l'ensemble aussi du monde non vivant et par conséquent si on touche à un élément du monde vivant ou du monde non vivant et bien nous désarticulons l'harmonie générale il y a d'ailleurs une deuxième raison qui fait que le bouddhisme est étroitement lié à la nature c'est que l'idée du karma et l'idée de la réincarnation qui est très particulière au bouddhisme et à l'hindouisme comme vous le savez bien suppose que on se réincarne peut-être dans une autre personne c'est toute la tradition des Dalai Lama ou peut-être dans un animal ou même peut-être dans une plante et donc maltraiter un animal ou une plante et bien c'est prendre le risque de maltraiter je ne dirais pas la personne parce que le bouddhisme n'a pas le sens de la personne comme nous l'avons nous-mêmes mais disons l'entité vivante l'entité vivante qui est réincarnée dans cet être vivant-là voilà les raisons pour lesquelles le lien nature et humanité est extrêmement fort dans le bouddhisme et très fort aussi dans la pensée du Dalai Lama si vous lisez les textes du Dalai Lama cette idée est très présente il a fait un très beau discours le 11 décembre 1989 à Oslo quand il a reçu le prix Nobel de la paix et il a dit notamment mon rêve est que le plateau tibétain entier devienne un lieu de refuge libre où l'humanité et la nature pourraient vivre en paix dans un équilibre harmonieux ce serait un endroit où les gens du monde entier pourraient venir chercher le vrai sens de la paix en eux-mêmes loin de la tension et de la pression du reste du monde le Tibet pourrait en fait devenir un centre créatif pour la promotion et le développement de la paix dans l'union entre les humains et toute la nature voilà ça c'est le bouddhisme c'est très fort dans le bouddhisme et je trouve ça très présent chez mes amis bouddhistes j'en ai pas mal et ils ont ce sens de la nature alors je ne vais pas développer les quatre autres valeurs principales qui lient l'écologie aux grandes spiritualités ça va aller beaucoup plus rapidement mais la deuxième valeur très présente dans les spiritualités et très présente dans l'écologie c'est la sobriété que notre ami Pierre Rabhi appelle la sobriété heureuse dans toutes les religions sans aucune exception il n'y a pas une seule exception il y a cette idée qu'un certain renoncement à la richesse est nécessaire pour atteindre un certain niveau spirituel c'est vrai dans le christianisme c'est vrai dans le judaïsme c'est vrai dans l'islam c'est vrai aussi dans le bouddhisme et pour continuer sur le thème du bouddhisme il y a chez les bouddhistes cette particularité intéressante qui est de considérer que ce qui rend malheureux l'homme c'est la frustration par rapport à ses désirs et que par conséquent il faut s'éduquer à tuer le désir c'est-à-dire le parfait bouddhiste regarde les pubs des bagnoles à la télé et n'a envie d'aucune bagnole donc je suis moi un parfait bouddhiste je n'ai envie d'aucune bagnole tu vois la petite bagnole qui roule bien je suis très content voilà c'est ça c'est tuer le désir alors si vous tuez le désir vous n'êtes pas frustré de ne pas voir le satisfaire et ça fait partie intégralement de la sensibilité des bouddhistes dans l'évangile vous avez aussi continuellement cette idée du renoncement aux richesses on pourrait prendre d'innombrables exemples il y a d'innombrables paraboles sur ce sujet il y en a une que j'aime bien c'est celle de ce riche agriculteur qui a eu la chance d'avoir une récolte tout à fait extraordinaire et voilà Tipa qu'il a pu la place de mettre son grain ses grains alors il dit je vais construire des greniers et il construit des greniers construit des greniers et il met tout son grain et il calcule et il se dit j'en ai pour à peu près 30 ans donc j'en ai pour toute ma vie j'ai plus besoin de travailler je vais profiter de ma retraite enfin c'est pas comme ça que c'est dit dans l'évangile mais c'est ce que ça veut dire et Dieu lui dit idiot tu meurs cette nuit c'est c'est tout à fait la manière dont l'évangile perçoit la richesse et d'ailleurs dans le fameux notre père il y a donne nous notre pain de ce jour il n'y a pas marqué donne nous du pain jusqu'à notre dernier jour c'est le pain quotidien comme les indiens c'est tout à fait la même chose les indiens vont à la pêche ramènent deux poissons pour la journée et retournent à la pêche le lendemain alors on dirait ils n'emmènent pas beaucoup de poissons pour faire des provisions parce qu'ils n'ont pas de frigidaires mais c'est pas du tout ça l'idée l'idée c'est tout simplement qu'on va chercher dans la nature ce qu'on a besoin pour demain et quand on a obtenu ce qu'on a besoin pour demain on n'a plus besoin de travailler puisqu'on a très peu de désirs et très très peu de besoins c'était ce que je disais tout à l'heure à propos de ce mot-là l'indien qui disait ne fais pas ton travail ils ne pourront plus rêver donc cette idée est très très présente dans l'évangile d'un bout à l'autre elle est très présente aussi pour le coup dans le Coran il y a un verset du Coran qui est significatif à cet égard annonce un châtiment douloureux à ceux qui thésorisent l'or et l'argent sans rien dépenser dans le chemin de Dieu c'est explicite ça veut dire que si on ne pense qu'à soi et si on ne pense pas à des valeurs qui vous dépassent et bien on est dans l'égoïsme et on n'est par conséquent à cet égard condamné bouddhisme judaïsme christianisme islam c'est pareil de ce point de vue et vous savez que dans l'islam il n'y a pas de prêt à intérêt on développe beaucoup les banques islamiques actuellement beaucoup partout dans tous les pays musulmans font des prêts ne font pas tout à fait sans intérêt mais enfin c'est un peu différent ça fonctionne d'une manière un peu différente et puis il y a des versets du Coran d'autres que celui que j'ai cité qui redisent la même chose il y a une condamnation enfin pratiquement présente omniprésente une condamnation de la richesse aussi dans le Coran et puis il y a cette idée évidemment que un certain renoncement à la richesse une certaine sobriété une heureuse sobriété va de pair avec une vie spirituelle riche et intense et c'est pourquoi il y a dans toutes les religions le jeûne le ramadan chez les musulmans et naturellement le carême chez les catholiques alors c'est une valeur de l'écologie ça l'écologie se lève contre les excès de la société consumériste plus on consomme plus on use les ressources naturelles plus on épuise le stock des ressources plus on prive par conséquent les générations futures de ce qu'elles auront besoin donc il y a ici de nouveau une étroite convergence vous le voyez entre ce que disent les grandes spiritualités et ce que disent les mouvements écologistes la troisième valeur très importante qu'on trouve ici et là c'est la valeur de diversité on parle beaucoup chers amis de biodiversité et il n'y a pas que la biodiversité il y a aussi la diversité des cultures qu'on pourrait appeler l'ethno-diversité et qui se manifeste par la multiplication des langues dans la bible Adam nomme les animaux Dieu lui présente les animaux et Adam leur donne un nom et un nom qui sera spécifique à chaque espèce donc il crée ce lien affectif qui doit exister entre toutes les créatures et puis il y a ensuite le fameux épisode de la tour de Babel où les hommes veulent monter une tour jusqu'au ciel ce qu'on fait à Dubaï et à Doha actuellement ça choque énormément les théologiens musulmans de l'école Al-Hazard du Caire ils sont très choqués par ce type de comportement qui n'est pas du tout le comportement que préconise le Coran et bien quand ils ont monté leur tour très haut Dieu se dit ils veulent ma place pour qu'ils se prennent et alors ils confondent les langues et voilà qu'ils ne se comprennent plus ce qui veut dire quoi ce qui veut dire que si vous souhaitez ne grandir en tant qu'humanité qu'en puissance vous êtes condamné si vous grandissez en esprit et en spiritualité alors effectivement il y aura convergence entre les grands courants spirituels et la paix s'instaurera dans le monde c'est ça que cela veut dire alors ce respect des diversités est quelque chose de très intéressant dans le monde actuel parce que c'est une question qui se pose avec une très grande acuité quand j'étais un petit garçon alors je le disais tout à l'heure on trouvait que les sauvages étaient des gens épouvantables et qu'il fallait les détester nous étions catholiques dans notre famille je le dis toujours mais on disait les protestants c'est pas eux qui ont la vérité c'est nous et puis il y avait les allemands oh les allemands vous savez quand on habite à 10 km de Schengen donc à la frontière luxembourgeoise allemande et française alors on n'aimait pas les allemands parce que les allemands avaient annexé notre département à la Moselle entre la guerre de 70 et la guerre de 14 et j'ai été élevé dans ce contexte et bien le monde a changé depuis profondément changé le monde a profondément changé parce que je le répète les sauvages ont lu les peuples premiers les allemands sont devenus nos frères si j'avais la moindre hésitation à ce sujet elle se serait dissipée samedi dernier dans notre colloque franco-allemand mais c'est une évidence et puis les protestants sont nos frères aussi et pour rester en Allemagne en Allemagne il y a évidemment les différentes confessions chrétiennes mais au niveau du terrain les catholiques les protestants font tout ensemble c'est très différent la culture allemande est très différente de notre culture vous voyez si c'était maintenant en Allemagne que je fasse cette conférence la même n'importe laquelle autre au premier rang il y aurait ici l'évêque là il y aurait le représentant des protestants à côté il y aurait le grand rabbin c'est une autre culture l'Allemagne c'est pas comme la France c'est tout différent en tout mais bien entendu que nous avons maintenant des relations fraternelles alors je vais aller là où vous ne m'attendez pas où vous m'attendez peut-être et les musulmans qu'est-ce qu'on fait ça c'est une question très importante on va commencer par un constat c'est la deuxième religion de France sans aucun doute mais si un martien tombe de la lune de Marx et arrive chez nous et regarde la télé 24h sur 24h toutes celles confondues il retourne chez lui et il dit il n'y a qu'une seule religion dans ce pays c'est l'islam parce qu'un sociologue qui a étudié de près le travail des médias nous a annoncé il n'y a pas longtemps que l'islam était 112 fois plus prononcé que le bon christianisme en France dans les médias 112 fois on ne parle que de l'islam et donc au fur et à mesure qu'on parle de l'islam les gens deviennent de plus en plus anti-islam c'est la logique plus on parle d'anti-raciste plus les gens deviennent racistes tous les sondages le montrent nous ne l'avons pas compris et bien si nous arrivons à faire la paix entre l'islam et les traditions judéo-chrétiennes et bien nous sauvons la paix dans le monde nous sauvons la paix dans le monde c'est extrêmement important et il est extrêmement important que nous développions nous tous à tous nos niveaux des relations conviviales et positives avec les musulmans qui sont proches de nous c'est le respect de la diversité et de l'ethno-diversité vous avez vu comme moi que des imams ont été en Israël la semaine dernière et qu'ils ont été notamment dans le mémorial de la Shoah et qu'ils ont travaillé à la paix c'est dommage que les médias parlent si peu de choses aussi belles et aussi positives et qu'ils ne cessent de nous rabâcher les oreilles avec tous les incidents qui se produisent ici ou là et qu'on gonfle parce que ça fait de la mousse et que les médias aiment la mousse les médias adorent la dispute entre Copé et Fillon si l'un venait à tuer l'autre ça serait merveilleux pour les médias pendant une journée mais après l'autre serait mort et ça serait fini ça serait une catastrophe il faudrait qu'ils se disputent pendant deux ans je suis très sévère sur les médias très sévère je trouve que ne montrer que le négatif tout le temps partout dans toutes les relations entre les communautés entre les personnes c'est pas bien et qu'il y a des choses très positives et j'ai trouvé profondément choquant que cette semaine on n'est parlé que de cette querelle byzantine et qu'on n'ait pas assisté sur cette chance extraordinaire qui a eu un cessez de feu entre Israël et Gaza ça c'était vraiment important et j'ai pu savoir comment ça s'était passé et bien c'est Obama qui a fait la paix il a mis dans la caboche de Netanyahou qui doit arrêter voilà c'était formidable ça c'est des nouvelles formidables on ne les montre pas et le conflit entre entre le monde musulman et le monde judo-chrétien est un conflit dramatique parce qu'il met en péril la paix dans le monde ça peut péter à quelque part au Moyen-Orient et ça pète déjà et donc nous devons avoir le respect des différences et de la diversité le respect donc de l'ethno-diversité alors ensuite il y a une quatrième valeur la quatrième valeur ça se définirait comme un refus de l'hubris les grecs parlaient de l'hubris c'est quoi l'hubris l'hubris eh bien c'est de vouloir se prendre pour plus qu'on est c'est une humanité qui serait saisie d'un égotisme extraordinaire les grecs ont un personnage dans leur mythologie qui s'appelle Prométhée Prométhée est un homme très doué très doué qui a réussi à voler aux dieux leurs secrets notamment le feu mais aussi la manière de traiter les métaux pour fabriquer des arbres et par conséquent pour mettre la zizanie et la guerre dans les sociétés humaines les dieux sont très fâchés après Prométhée très fâchés et ils le condamnent à être attachés à un rocher et un aigle viendra tous les jours lui ronger le foie donc il s'écoulera de son flanc de la bile Prométhée va se faire de la bile c'est là que vient l'expression que vous connaissez bien ça veut dire quoi ça veut dire que si l'on se prend pour plus qu'on est et si on veut être comme des dieux ou comme dieux alors tout ira mal et bien c'est exactement du côté grec ce qu'est l'histoire du serpent et de l'art de la connaissance du bien et du mal dans la Genèse c'est la même histoire parce que le serpent dit à Ève si vous mangez de ce fruit vous serez comme dieux comme dieux et du coup immédiatement ils ont voulu être comme dieux et bien nous sommes pareil nous sommes comme ça nous adorons pousser en avant notre pouvoir sur la nature ou sur les autres nous sommes très promettés je vais prendre deux exemples on peut en prendre des quantités le premier exemple c'est l'homo divers c'est cette histoire extraordinaire en Amérique on est en train d'inventer grâce au progrès en biologie moléculaire on est en train d'inventer un nouvel homme nous c'est homo sapiens on considère que cet homo sapiens ça ne vaut pas un clou on n'est vraiment pas bien on va faire un nouvel homme on va faire un nouvel homme on est en train de le faire il s'appelle homo divers l'homme riche comment on le fait ? et bien voilà on fait comme ça on prend du sperme c'est un prix Nobel prix Nobel on prend ensuite une fille de milliardaire ensuite on fait une fécondation médicalement assistée une assémination artificielle et il naît un bébé mais on aura pris grand soin on aura pris grand soin de regarder l'ovocyte pour voir s'il n'y a pas des maladies cachées ou des gènes défavorables en quelque cas on ne prendra pas cette ovocyte là on en prendra un autre oui c'est in vitro c'est la fécondation vitro et puis on met l'oeuf qu'on a fabriqué avec le sperme du milliardaire et l'ovocyte le sperme de 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 Nobel avec l'ovocyte de la milliardaire on la met dans une mer porteuse mais un petit problème ici petit problème il faudrait il faudrait trouver des mères porteuses qui soient extrêmement intelligentes on ne sait jamais si la mère porteuse laissait un petit peu quelque chose d'elle-même dans 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 le nouveau-né qui va naître ça serait embêtant je ne veux pas m'étendre là-dessus en fait il y a un problème là dont on va parler sans doute à propos de du mariage au mot parce que les mères porteuses ne sont pas complètement neutres elles transmettent aussi quelque chose pour les scientifiques qui sont là c'est les les gènes des mitochondries alors il y en a un bébé qui va naître ce bébé il a tous les atouts dans sa main il ne faudra surtout pas qu'il fasse quand il sera grand des bébés avec des gens comme nous il faudra qu'il fasse des bébés qu'avec des diverses comme lui c'est à dire qu'il faut faire l'expérience plusieurs fois pour qu'il y ait des possibilités de croisement entre les fameux homo divers c'est les raéliens qui font ça alors il y en a déjà des bébés qui sont comme ça présents sur terre aux Etats-Unis vous voyez c'est l'idée que l'humanité elle n'est pas bien comme elle est mais qu'elle va se hisser à la hauteur de ce nouvel homme qui sera le fameux homme nouveau qui sera comme le prométhée des grecs qui se sentira tout puissant puissamment intelligent il ne risquera pas d'avoir un cancer parce que souvent les gènes annoncent des sensibilités au cancer et on le voit lorsqu'on fait une analyse des ovocytes voilà bon il y a un autre exemple qui me fait à l'esprit c'est le programme ITER ce fameux programme qui va nous coûter effroyablement cher effroyablement cher qu'on fait à cadarrache qui consiste à dégager une nouvelle énergie une énergie nucléaire de fusion et pas de fission c'est à dire qu'on va faire que des atomes d'hydrogène se condensent pour donner des atomes d'hélium ce qui dégage la chaleur du soleil on va fabriquer des soleils on a envie de fabriquer le soleil et pour fabriquer le soleil on va dépenser beaucoup de sous ce serait plus sage de développer des énergies renouvelables à mon avis mais là vous voyez que je suis de sensibilité écologique c'est l'idée de la puissance je comprends je comprends les ingénieurs physiciens qui trouvent que faire tourner des moulins à vent c'est pas glorieux fabriquer le soleil c'est quand même beaucoup mieux alors ça toutes les religions mais alors avec une anonymité tout à fait surprenante toutes les religions condamnent cette démesure comme l'ont fait les grecs avec le mythe de prométhée et comme le fait le judéo-christianisme avec l'histoire d'Adam et Ève regardez ce que dit le Coran n'écoutez pas l'ordre de ceux qui dépassent les bornes qui corrompent la terre qui vont à la démesure l'idée dans le Coran d'une création qui est mesurée qui est équilibrée qui est ordonnée revient très souvent très souvent et c'est dans le Coran une des grandes idées forces elle est aussi présente très fortement dans la sensibilité de mon ami Younos qui fait le bouquin sur Bible et Coran parce que il m'a donné des pages de son bouquin et il y a toute une collection de sourates que je n'ai pas noté qui vont toujours dans ce sens là et pour le Coran l'homme est le jardinier de la terre exactement comme pour la Bible c'est presque au mot à mot la même chose le Coran en parle du lieutenant l'homme est le lieutenant d'Allah il est celui qui tient lieu de qui remplace qui est présent et qui gère les affaires de la terre au nom du créateur par conséquent au nom d'Allah et il y a effectivement dans l'islam une critique raisonnée de l'occident que je comprends nous avons énormément de mal à comprendre le monde musulman nous avons énormément de mal j'ai vécu longtemps en Afghanistan j'étais en Iran je connais bien le Moyen-Orient il y a il y a deux différences deux la première différence je m'en suis rendu compte par un pur hasard c'était à Kaboul je faisais le cours mon traducteur me traduisait le cours c'était Shafik et quand les étudiants en ont marre du cours ils se lèvent tous ensemble et écrient t'as fri ça veut dire c'est fini on s'en va le professeur s'en va aussi puisqu'il n'a plus l'étudiant et alors on descend en bas au jardin et là on cause il y a les filles d'à côté avec pas de voile pas de boulequin pas de tout ça un petit voile sur la tête ou pas de voile du tout et puis les garçons et alors on cause et je pose des questions alors parmi les nombreuses questions il y en a une qui me vient à l'esprit est-ce qu'il croit en Dieu et Shafik ne me traduit pas il me fait des signes j'ai dit je ne vais pas lui dire ça j'ai dû faire une gaffe et il me dit je te dirai après alors il y a donc l'après alors je lui dis Shafik pourquoi tu n'as pas traduit la question donc c'était choquant je ne voulais pas que tu paraises idiot mais je lui commence à mais ici à Kaboul c'est une question idiote dans tout Kaboul il n'y a pas une seule personne qui comprend Dieu ça n'existe pas ils auraient dit il est fou le prof ah je me suis dit oui c'est comme au Moyen-Âge nous étions comme ça au Moyen-Âge ici à Narbonne c'était tout à fait comme ça ça c'est une très très grande différence entre l'islam et nos sociétés la deuxième différence porte sur l'idée de liberté elle n'est pas la même la conscience nous avons de la liberté est très différente de celle qu'a l'islam de la liberté parce que dans l'islam disons que la liberté est contrainte par le Coran chez nous la liberté n'est contrainte que par la loi c'est à dire que si on empiète trop sur le voisin on peut être condamné pour injures et diffamations tout ça explique pourquoi nous n'arrivons pas à piger les dégâts que nous faisons dans les sociétés musulmanes quand un occidental fait des caricatures de Mahomet il fait des caricatures de Mahomet au nom de sa liberté ça produira des centaines de morts dans les pays musulmans ça produira des émeutes partout ça sera la provocation ça sera perçu comme tel mais nous disons non au titre de nos libertés nous avons parfaitement le droit de faire ça et de faire plein d'autres choses et de vendre de l'alcool à Kaboul et de passer des films pour nous sur la télé afghane etc mais ça ça passe pas dans l'islam ça marche pas et donc il faut comprendre que la sensibilité de ces populations est une sensibilité extrêmement extrêmement différente de la nôtre et c'est pour ça qu'il y a malheureusement ce que Chirac a appelé un choc des civilisations il y a probablement un choc des civilisations je pense qu'il faut qu'on se respecte et qu'on soit prudent j'avais vu à la télé il n'y a pas longtemps il y a quelques mois non c'était l'année dernière un reportage sur Kaboul que je connais bien et on expliquait qu'il y avait une start-up qui avait créé une télévision locale il ne faisait que du bordeaux bon ben voilà non non ça donne des talibans c'est la machine à fabriquer les talibans ce sont des erreurs terribles il aurait fallu que quelqu'un dise non alors le petit gars le petit malin qui aurait fait la start-up aurait été la faire ailleurs il aurait été la faire chez nous ailleurs il aurait galé ça dit quand même ça marche bien pour nous mais pas à Kaboul c'est pas bien voilà je vous choque peut-être c'est pas peut-être que je vous choque non je vous choque pas trop pas trop ah ben c'est bien mais vous allez prendre la parole ben non on est presque à la fin la fin c'est la dernière idée c'est la règle d'or alors toutes les sensibilités religieuses que nous allons passer en revue ont une règle d'or la règle d'or c'est une phrase ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'ils te fassent à toi ça c'est la règle d'or les grecs ont cru qu'ils avaient inventé la règle d'or parce qu'ils disaient pour que la démocratie fonctionne il ne faut pas faire aux autres ce qu'on ne veut pas qu'ils nous fassent ils ne savaient pas du tout qu'en réalité dans les textes sacrés de toutes les religions il y avait cette fameuse règle d'or pratiquement mot à mot dans toutes les religions toutes sans aucune exception et que cette règle d'or qu'on appelle aussi le principe de réciprocité c'est comme ça qu'un anglais l'a baptisé au 16ème siècle cette règle d'or est un peu le code du vivre en commun et moi j'aime beaucoup cette règle d'or j'aime beaucoup cette règle d'or parce que je suis frappé quand je vais dans les lycées dans les collèges la semaine prochaine à Annonay de voir que nos enfants ne reçoivent pas grand chose et la transmission se fait très difficilement et très mal les valeurs se communiquent très laborieusement les institutions sont mises en cause les religions reculent la politique est souvent contestée et critiquée et rejetée l'école bien les enseignants se donne beaucoup de mal beaucoup de mal mais je rencontrais récemment un inspecteur général du ministère qui me disait l'école n'a pas pour mission de faire de l'éducation elle a pour mission de transmettre des savoirs j'ai dit oui mais il faut changer de nom vous appelez éducation nationale ah non non mais nous c'est les savoirs très bien donc c'est les profs qui essaient de transmettre des valeurs avec beaucoup de difficultés c'est un métier qui est devenu très difficile parce que dans la tête des gosses il y a vite qu'on soit en éducation pour être sur des engins très difficile pour les professeurs bon les familles sont plus ou moins recomposées ou décomposées donc la transmission ne se fait pas donc les valeurs ne sont pas vraiment transmises et quand vous dites aux jeunes la règle d'or vous leur donnez quelque chose qui les nourrit c'est nourricier c'est nutritif c'est pour ça que c'est très beau et si on met la règle d'or dans son coeur on a un comportement social disons humaniste et orienté vers l'autre et orienté vers une solidarité plus grande une plus grande convivialité et dans cette idée de l'autre il peut y avoir aussi le vivant pas seulement l'humain les autres vivants on vote aujourd'hui vous le savez près de chez vous à Barcelone peut-être que la Catalogne va aller à l'indépendance c'est possible mais la Catalogne a interdit les corrida c'est nouveau on a bien entendu depuis longtemps abandonner les gladiateurs qui s'entrentent tuer devant les gens maintenant on ne veut plus non plus tuer les taureaux parce que petit à petit la conscience humaine progresse elle progresse et on est plus respectueux du monde vivant le 1er janvier dernier est parue une directive européenne où l'union européenne défend les poules voilà parce qu'on a constaté que les poules dans les élevages industriels étaient très serrées les unes contre les autres et que ceux-ci les angoissaient et qu'elles se becktaient et qu'elles se blessaient alors on a décidé que dans les élevages de poules il faudrait que chaque poule ait à sa disposition est à sa disposition 750 cm² avec un petit perchoir et un petit nichoir c'est bouleversant c'est très touchant pour les poules le grand théologien du 13ème siècle qui était l'homme de loin le plus éminent de son siècle Thomas d'Aquin a dit si quelqu'un aime les animaux c'est plutôt bon signe il doit aussi aimer les humains je me suis dit que si l'Union Européenne aime tant les poules ça allait supposer qu'elle nous aime aussi et c'est donc un bon point pour l'Europe donc cette sensibilité vous voyez évolue et va vers plus de convivialité non seulement entre tous les les humains mais aussi entre entre tous les vivants il y avait il y a 200 ans il y a 200 ans il y avait un non-hydrotologue américain donc un spécialiste des oiseaux qui défendait la survie des condors de Californie qui sont des oiseaux de grande dimension quand ils ont les ailes déployées ils ont une envergure de 3 mètres et les pionniers américains qui fonçaient vers l'ouest et qui arrivaient en Californie faisaient des cartons sur ces grands oiseaux comme ils faisaient des cartons avant sur les bisons ils tuaient 1000 bisons d'un coup ce qui horrifiait les indiens ils tuaient des bisons du train ils faisaient des compétitions qui tuera le plus de bisons pas pour les manger pour les tuer pour le bison les tuer ils se comportaient par conséquent comme des brutes comme des brutes et ce tornitologue qui s'appelait Mac Millan a écrit ceci il faut sauver les condors c'est pas tellement qu'on a besoin des condors c'est qu'on a besoin de les sauver car pour les sauver il faut déployer des qualités de sensibilité humaine dont nous aurons besoin pour nous sauver nous-mêmes vous voyez il y a 200 ans que ce texte a été écrit il est d'actualité de haute actualité et il est évident qu'aujourd'hui au moins dans la mouvance des idées écologistes on est plus préoccupé qu'on l'était en d'autres temps du bien-être des animaux mais ce qui avait frappé beaucoup ce monsieur Mac Millan c'était en fait l'extrême agressivité de ces pionniers et c'est vrai qu'ils ont traité les indiens comme c'était pas possible et qu'ils ont été très très destructes bien entendu alors ceci choquait aussi mon ami Monod Théodore Monod nous avons écrit un livre ensemble nous avons enregistré des cassettes Monod est un personnage immense c'était un immense savant je sais pas si actuellement il existe encore des savants de cet acabit il existe beaucoup de scientifiques beaucoup de chercheurs mais plus spécialisés aujourd'hui un scientifique est obligé de se spécialiser du même très étroit sur un sujet très pointu Monod avait une culture générale scientifique il savait tout sur les déserts tout 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 pas seulement les sciences naturelles mais aussi les sciences de l'homme c'était un homme une grande sagesse et c'était un saint homme c'était donc un savant un sage et un saint vous n'en verrez pas beaucoup à la télé vous verrez des people beaucoup de people beaucoup de monde des animateurs plein de monde à la télé des savants des sages des singes pas trop quand on a eu fini d'enregistrer nos cassettes j'ai senti que cet homme qui avait à l'époque 96 ans avait envie de parler et donc je l'ai écouté et il me dit Jean-Marie j'ai eu l'impression vous m'avez étonné j'ai eu l'impression que que vous étiez optimiste est-ce que est-ce que vous êtes optimiste j'ai dit je suis réaliste volontariste et je défends les idées que nous avons en commun oui me dit-il oui mais vous savez bien que l'homme va disparaître j'ai dit oui nous disparaîtrons à coup sûr quand le soleil aura fini sa course dans 4,5 milliards d'années c'est pas de main mais là nous sommes cuits ça c'est vrai bon mais nous pourrions disparaître aussi dans un cataclysme nucléaire que nous déclencherions nous sommes la seule espèce la seule espèce qui peut se suicider collectivement nous ne pourrions pas supprimer la vie sur la terre s'il y avait une grande calamité nucléaire la vie continuerait parce qu'il y a des bactéries par exemple qui résistent à des taux de radioactivité 3000 fois supérieurs à ce que nous supportons nous les scorpions aussi sont très résistants c'est pour ça que je me réjouis d'appartenir au signe du scorpion c'est un gros avantage mais il dit oui nous pourrions disparaître et il me répond nous allons disparaître Jean-Marie en l'an 2100 il n'y aura plus d'êtres humains sur la terre oublier des pigres mais j'ai vu c'est pessimiste à ce point là ah il dit oui je suis très très pessimiste il me dit regardez Jean-Marie les vaches les vaches c'est l'incalme aucune agressivité c'est pas par hasard vous savez que les hindous considèrent la vache comme le symbole de la vie subhumaine c'est pas par hasard que Gandhi a écrit des textes admirables sur les vaches vous les avez lus vous les connaissez oui j'ai dit je les connais c'est très beau c'est vrai c'est très très beau alors maintenant il dit regardez les chimpanzés les chimpanzés ils se disputent tout le temps ils secouent après ils se tirent les poils ils secouent après avec des bâtons ils se tapent dessus parfois ils font des guerres entre bandes et il arrive que sur le terrain et bien il y a des morts et il dit l'immense malheur de l'humanité c'est qu'au lieu de ressembler aux vaches on ressemble aux chimpanzés et par conséquent la guerre c'est le truc il y a des guerres partout il y a des guerres tout le temps nous sommes toujours prêts à faire la guerre toujours prêts à en découdre et pour ça pour ça nous avons un commerce des armes qui représente 1900 milliards de dollars par an 1900 milliards de dollars par an pour les armes pour fabriquer des armes et pour les vendre il faudrait d'après l'ONU 140 milliards pour nourrir le milliard d'hommes qui ne mange pas sa faim donc il faudrait 12 fois moins nous sommes tout à fait capables de trouver 12 fois plus pour nous entretuer et nous ne sommes pas capables d'en trouver 12 fois moins pour nourrir ceux d'entre nous qui ont faim et il me dit vous croyez vraiment qu'une espèce pareille a beaucoup d'avenir vous où j'étais un peu interloqué parce que je l'ai trouvé quand même à la fois très pessimiste mais quand même très réaliste ces chiffres que j'ai vérifiés par la suite étaient évidemment tout à fait conformes à la réalité alors il arrête il me regarde avec un regard profond des yeux bleus il avait un regard extraordinaire et il me dit oui alors il me dit oui nous sommes chrétiens tous les deux alors il y a le fameux aimez-vous les uns les autres alors sans Jean-Marie ça fait 2000 ans qu'on le rabâche 2000 ans c'est un truc qui ne marche pas du tout vous trouvez que ça marche vous ? il ne se dit pas très fort mais non il me dit ça ne marche pas est-ce que vous avez réfléchi pourquoi ça ne marche pas ? vous savez pourquoi ça ne marche pas ? ben j'ai dit non je n'ai pas réfléchi je m'y efforce moi mais je n'ai pas réfléchi ben il dit c'est très simple ça ne marche pas parce qu'on n'a jamais essayé pour de bon il tape un grand coup sur la table il dit pour de bon est-ce que vous comprenez Jean-Marie ? pour de bon alors voilà au lieu de faire croire à l'humanité que son avenir c'est les engins la technologie il faudrait que l'humanité comprenne que son avenir c'est un progrès moral éthique spirituel qui fait qu'il n'y aurait plus de guerre et puis qu'on s'aimerait pour de bon alors il n'y aurait plus personne qui meurt de faim il n'y aurait plus personne qui n'est pas soigné il n'y aurait plus de guerre nulle part il n'y aurait plus d'armes on serait bien ensemble dans le métro ça serait joyeux ça serait la fête partout c'est une utopie mais il me dit l'utopie c'est pas ce qui est irréalisable c'est ce qui est irréalisé puis il me prend la main puis il y a une grosse larme qui descend et tout d'un coup voilà qu'il fond en larmes ce petit bonhomme qui tout mouillé pesait pas plus de 50 kilos me tombe dans les bras j'étais taille évidemment à le prendre dans mes bras et il me dit en pleurant il me dit Jean-Marie je voudrais vous demander quelque chose est-ce que je peux ben j'ai dit oui vous pouvez vous pouvez ah vous voyez voilà maintenant ma vie s'achève j'ai pas dit ce que j'aurais dû dire c'est ça que j'aurais dû dire j'ai dit plein de trucs mais j'ai pas dit l'essentiel alors comme vous faites beaucoup de conférences vous le diriez vous ça ben j'ai dit vous êtes d'accord avec moi j'étais totalement d'accord ben dites-le dites-le s'il est il va s'il est pour de bon alors on réglerait tous les problèmes on les réglerait tous parce qu'il y aurait des consensus qui se feraient alors vous le direz Jean-Marie vous le direz j'ai dit oui monsieur le nom oui je le dirai alors nous sommes quittés là dessus je lui ai fait cette promesse que je suis en train de tenir devant vous nous sommes quittés là dessus et je ne l'ai plus revu il est mort quelques mois plus tard mais j'ai vu son fils et son fils me dit Jean-Marie mais qu'est-ce que vous avez pu raconter à mon père vous l'avez calmé il était si angoissé j'ai dit je lui ai fait une promesse ben il a dit ça a bien marché ben j'ai dit je suis content il était très 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 désespéré il était très déprimé oui voilà les années ont passé ça se passait en l'an 2000 puis est arrivé ce mémorable soir d'octobre 2009 où on a vu Nicolas Sarkozy apparaître à la télévision voilà je trouve que Hollande parait un gros plus que Sarkozy il apparaît alors deux fois par jour ses présidents voire sont extraordinaires alors Sarkozy apparaît la banque Lémane ça fait faillite trois jours avant la bourse c'est la catastrophe les banques ont pu persoter si elles vont tirer le choc et il dit cette chose incroyable il dit qu'il s'engage en tant que président de la république à ce que tous les français puissent aller à la banque chercher des euros sur leur propre compte ce qui est extraordinaire parce qu'on croyait que les banques ont pu faire faillite dès le lendemain et que par conséquent le capitalisme était fini on a vu mourir le communisme et je me suis dit mince alors voilà que le capitalisme va mourir aussi donc il faudra faire autre chose faut-il se désespérer j'ai pensé ça va être très très dur on va devenir très pauvre ce qui est en train de se produire on me dit bien que nous sommes en train de devenir pauvre ce qui va donc se produire bon je me suis dit l'humanité continuera parce que les idéologies politiques économiques passent les unes après les autres ce qui est aujourd'hui ne sera pas forcément la demain elle n'était pas la lire non plus alors j'ai dit on inventera quelque chose de nouveau et puis j'ai pensé à tous ces jeunes que je vois semaine après semaine dans d'innombrables lycées collèges et je me suis dit au fond si la société de l'argent roi finissait par échouer alors ça ne serait pas la fin du monde on trouverait une nouvelle page on inventerait une nouvelle société et en pensant à la fois à Jésus et à Mono puisque l'un était le porte-parole de l'autre on pourrait inventer la civilisation de l'amour merci merci à David merci à David merci à la fin de l'amour et à la fin de l'amour